A Vitry, le François se tient aujourd'hui le festival Aspirin qui devait avoir lieu le 30 juin dernier. Festival annulé après la mort d'un homme de 35 ans, Mourad Chegrouche, tué par balle dans le quartier Rome-Saint-Charles. Un quartier uni aujourd'hui pour lui rendre hommage. Avec nous en direct, Karima Chegrouche, bonjour. Vous êtes la sœur de Mourad, alors on l'imagine évidemment, c'est une journée particulière pour vous aujourd'hui. Oui, effectivement, très particulière parce que du coup c'est un hommage qu'on rend à Mourad Chegrouche, partie trop tôt le 15 juin dernier. Alors le fait que la ville, que les habitants aient voulu justement maintenir ce festival, ça représente quoi pour vous ? Clairement c'est un soutien, c'est un cheminement dans notre deuil et c'est vrai que ça apaise un petit peu notre douleur, même si elle est très forte depuis le drame. Alors on le voit, vous portez tous le même t-shirt, expliquez-nous un peu, il veut dire quoi ce t-shirt ? Alors en fait sur le t-shirt, on a voulu dénoncer la violence faite dans les quartiers impunément et rendre hommage à Mourad Chegrouche. Et on a créé par ce biais également une page Facebook où on relate un peu chaque jour nos pensées en fait. C'est un peu un cheminement dans notre deuil. Voilà et votre frère qui tenait aussi un rôle particulier au sein de la ville et notamment auprès des jeunes. Oui effectivement c'est vrai qu'il était très impliqué dans la vie des jeunes, il était là pour les épauler, les conseiller. Et le jour où malheureusement mon frère est parti, c'était l'occasion de la fête de l'Aïd lors d'un barbecue organisé pour tous les petits de ce quartier. Alors Karima, trois mois après la mort de votre frère, comment vous vivez vous aujourd'hui ce deuil ? Alors on ne vous cache pas que la douleur est vraiment très présente. Cependant c'est vrai qu'on est une grande famille, donc on se soutient tous les jours et on a beaucoup de nos proches également qui sont là. Donc ça apaise un peu notre douleur. Et comment vous faites au quotidien justement pour surmonter ce drame ? Pour le surmonter, c'est vrai qu'on va mener une cause pour continuer ce que Maura défendait. En l'occurrence c'était le don de soi, c'était une personne très altruiste et qui aidait la population à s'améliorer tout simplement. Et alors qu'est-ce qui est au programme de ce festival aujourd'hui ? Alors aujourd'hui c'est vrai que c'est un festival dédié exclusivement aux enfants. Il y a pas mal de stands, de barbe à papa, de la pêche à la ligne, également de la vente de gâteaux et un barbecue solidaire qui va être proposé à tout le monde pour partager vraiment un moment de convivialité. Merci beaucoup Karima Chegrouche d'avoir été avec nous en direct. On vous laisse vivre évidemment cette journée d'hommage à votre frère Mourad Chegrouche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.